Bonjour à tous. Effectivement, j'essaie de ne pas montrer mon âge, mais ça fait un petit peu trop longtemps que je travaille sur le sujet de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu l'état de l'art, et puis un petit peu d'histoire, et puis surtout les défis de la décennie à venir pour faire des progrès significatifs en intelligence artificielle. Alors, une grande partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui est basée autour de l'apprentissage automatique et est inspirée de la biologie. Mais juste inspirée, c'est-à-dire pas copier. Il faut se méfier de copier la biologie de trop près, parce que si on la copie sans la comprendre, ça limite l'influence qu'on peut avoir sur le monde. Le meilleur exemple de ça est français. Si vous n'avez jamais visité le musée du Conservatoire national des arts et métiers, je vous conseille de le faire. Il y a cette magnifique reproduction de la maquette de l'avion 3 de Clément Adair. Clément Adair était un bricoleur de génie de la fin du 19e siècle. Il a construit un avion qui a décollé par ses propres moyens en 1890, donc 13 ans avant les Fairwright. Mais il est complètement inconnu à l'extérieur de la France. Vous prononcez son nom à l'extérieur de la France, personne n'a jamais entendu parler Clément Adair. En France, on le connaît bien sûr. Et la raison, c'est que ses travaux n'ont pas eu de suite. Ils n'ont pas eu de suite pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il avait effectivement construit un avion qui a décollé, mais cet avion était incontrôlable. Il avait en fait copié la biologie un petit peu de trop. Il s'était inspiré des chauves-souris pour construire son avion, mais sans vraiment s'occuper des problèmes de contrôlabilité, stabilité, etc. Et puis la deuxième, c'est qu'il était un petit peu secret. C'est-à-dire qu'au lieu de révéler au monde ses travaux, il n'a montré qu'à quelques personnes, donc il y a très peu de traces. Même la validité de ses essais a été très discutée. Et donc c'est une leçon à retenir, c'est que si on fait de la recherche en secret, elle n'a aucun impact. Il faut faire de la recherche ouverte. Et c'est ce qu'on fait à Facebook. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas coller de trop près à la biologie sans comprendre les principes qui sont derrière. parce que du coup, en fait, on fait des bêtises. On ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce qu'on doit reproduire comme mécanisme. Donc s'inspirer de la biologie, c'est bien, mais il faut savoir en sortir. Donc si on regarde par exemple le cerveau humain, c'est une espèce d'ordinateur biologique, si vous voulez, dont la puissance est bien supérieure, ou l'efficacité en tout cas est bien supérieure à ce qu'on a avec la technologie d'aujourd'hui. Donc on n'essaie pas de copier le cerveau, mais on s'en inspire. Et les systèmes d'apprentissage aujourd'hui sont inspirés du cerveau à un degré très conceptuel, abstrait. Donc les premiers travaux sur la question datent des années 40 et 50 et sont peut-être bien représentés par le modèle de ce qu'on appelle le Perceptron qui date de la fin des années 50, qui était une reproduction des mécanismes d'apprentissage dont on faisait l'hypothèse qu'elles existaient dans le cerveau, qui consiste à modifier l'efficacité des connexions entre les neurones dans le cerveau. Et c'est le siège de l'apprentissage. Il y a eu beaucoup de travaux sur la question, dont certains ont eu un impact énorme. Les gens qui ont travaillé là-dessus ont reçu le prix Nobel, etc. Et ça a eu un gros impact aussi sur la technologie. Pas pour la construction de machines intelligentes. En fait, on s'est aperçu très vite, en moins de 10 ans, que ces approches étaient très limitées, mais plutôt pour les technologies qu'on utilise maintenant pour le traitement de signal, pour les communications, etc. Donc les héritiers du Perceptron, en fait, ne sont pas seulement les machines d'apprentissage dont on parle aujourd'hui, mais sont aussi les systèmes de communication et de filtrage des téléphones portables, etc. Donc il y a eu un gros impact, en fait, qui est un petit peu indirect. Et ce qu'a permis le Perceptron, en fait, ce qu'il a un petit peu inauguré, c'est la technique d'apprentissage automatique qu'on utilise quasiment universellement aujourd'hui, qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Alors, en quoi consiste l'apprentissage supervisé ? On a une machine qui est en fait un programme paramétré, un programme avec des tas de boutons qu'on peut ajuster. Ces boutons, en fait, correspondent à des coefficients. Ils sont des efficacités de connexion entre neurones simulées, très simplifiées. Et la manière dont on entraîne la machine, c'est qu'on lui, par exemple, si on veut l'entraîner à distinguer des voitures d'avion, on lui montre un exemple d'une image de voiture. On lui demande quelle est la sortie. Est-ce que c'est une voiture ou un avion ? Si elle dit voiture, on ne fait rien. Si elle dit avion ou autre chose, on a juste les paramètres de manière à ce que la sortie se rapproche de celle qu'on veut. On donne la sortie à la machine et puis elle s'ajuste pour se rapprocher de la sortie qu'on veut. Ensuite, on montre une image d'un avion. On ajuste encore un peu. Une voiture, on ajuste encore un peu, etc. On montre des milliers d'images de chaque exemple. Et à la fin, les paramètres s'ajustent pour pouvoir reconnaître n'importe quel avion, n'importe quelle voiture sur laquelle la machine a entraîné. Mais la magie du système, c'est que si le système est bien construit, il peut aussi reconnaître des exemples qu'il n'a jamais vus. C'est ce qu'on appelle la propriété généralisation. C'est ce principe d'apprentissage supervisé qu'on utilise beaucoup dans toutes les applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui utilisent un autre principe dont je vais vous parler plus tard. Aujourd'hui, l'apprentissage automatique, ça veut dire l'apprentissage profond, le deep learning en anglais. L'apprentissage profond a permis d'utiliser cet apprentissage supervisé pour des applications très utiles dans le monde d'aujourd'hui, avec des performances qui, depuis quelques années, ont fait d'énormes progrès. Par exemple, pour la reconnaissance de la parole, la traduction du signal de parole en mots, pour la catégorisation d'images, la reconnaissance d'objets dans les images et leur localisation, la reconnaissance de visage, la production de légendes pour des photos, la classification de sujets, de textes, etc. Pourquoi on appelle l'apprentissage profond ? C'est un apprentissage profond, c'est tout simple. C'est à cause du fait que la machine est construite son architecture interne, si vous voulez, enfin c'est une architecture logicielle, le calcul pour passer de l'entrée à la sortie et consiste en une succession d'étages. Tous ces étages sont entraînables, c'est-à-dire que la machine est entraînée de A à Z, de bout en bout, pour réaliser la fonction qu'on veut d'elle, mais tous les étages sont entraînables. Alors ça, c'est une différence par rapport aux approches précédentes, telles que le Perceptron et d'autres, tout un tas de méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent. C'est qu'en général, le premier étage d'une machine d'apprentissage est fait à la main, c'est-à-dire qu'il n'est pas entraîné. Il faut réfléchir à comment encoder une image, par exemple, pour extraire les caractéristiques qui sont intéressantes pour la tâche qu'on veut réaliser. Et c'est une tâche très difficile, en fait, et pas très efficace. Et puis ensuite, traditionnellement, on branchait une petite méthode d'apprentissage au-dessus, qu'on appelle un classifier. Mais cette méthode est très limitée. Et ce qui a permis le deep learning, c'est d'entraîner la machine de bout en bout. Alors, il y a un gros avantage, c'est que ça marche vraiment très bien, c'est que ça permet d'entraîner des systèmes sans avoir besoin de beaucoup d'expertise de la part des gens qui conçoivent le système sur le domaine auquel on l'applique. Mais c'est un gros inconvénient, c'est que c'est très gourmand en données. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de données pour entraîner le système. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces boîtes ? Et c'est là que deep learning est vraiment intéressant et simple. C'est ce qu'on met dans ces boîtes, c'est des opérations très très simples. Ça consiste à faire des multiplications, des additions et des comparaisons. C'est tout ce qu'il y a dans un système de deep learning. Donc, c'est ça qui permet, en fait, de réaliser ces systèmes sur des processeurs qui sont faits pour calcul numérique et qui sont très efficaces pour ce faire. Donc, très généralement, les systèmes de deep learning tournent sur des GPU, des processeurs graphiques, qui sont au départ faits pour le rendu graphique, mais qui sont en fait très efficaces pour le calcul numérique. Donc, un réseau de neurones multicouches, un système de deep learning, va consister en une succession de couches de deux types, en gros. Le premier type, c'est une opération linéaire, c'est-à-dire que si on imagine qu'une image ou un signal est représentée par une liste de nombres, un vecteur, on va multiplier ce vecteur par une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va apprendre toutes les composantes de ce vecteur, on va les pondérer par des coefficients, donc c'est ça qu'on va ajuster durant l'apprentissage, calculer une somme pondérée de ces composantes du vecteur par les coefficients, donc simplement une somme pondérée. On va comparer cette somme pondérée à un seuil, si c'est en dessous de zéro, on sort zéro, si c'est au-dessus de zéro, on sort le nombre en question. Donc, une succession de deux opérations, une somme pondérée, avec des coefficients entraînables, et ensuite une non-linéarité qui est très simple, qui est représentée dans le graphe que vous voyez en haut à droite. Et puis on alterne ces deux couches d'opérations linéaires, donc somme pondérée, et non-linéarité point par point. Linéarité, non-linéarité, linéarité, non-linéarité. On peut empiler une vingtaine, une cinquantaine de couches de ce type-là, et puis entraîner le système de A à Z, de bout en bout, avec une méthode, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les seules équations de mon speech, mais je ne vous demande pas de les lire ou de les comprendre, qui s'appelle la rétropropagation de gradient, qui a été popularisée au milieu des années 80, mais en fait, les principes de base existaient depuis longtemps. C'est basé sur des concepts mathématiques extrêmement simples qu'on apprend en dernière année de lycée ou en première année d'université, qui est la règle de dérivation des fonctions composées, et qui permet, en fait, par une rétropropagation de signaux à l'intérieur du réseau, de calculer la sensibilité de la sortie par rapport à chaque paramètre. Donc ce que nous donne cette procédure, c'est une indication de la direction et de l'amplitude avec laquelle il faut modifier chaque paramètre, donc chaque coefficient de toutes les sommes pondérées dans le système, de manière à ce que la sortie se rapproche de la sortie qu'on veut. Donc, on montre une image, on lui donne la réponse qu'on veut, on rétropropage les gradients, donc ça nous donne une indication de comment changer tous les coefficients dans le système pour que la sortie se rapproche de celle qu'on veut, et puis on modifie un tout petit peu les coefficients, puis ensuite on montre l'image suivante, etc. Et au fur et à mesure, cette méthode converge vers une solution qui minimise la différence entre la sortie qu'on veut et la sortie produite par le système moyennée sur des millions d'exemples. Alors la question suivante qu'on peut se poser, c'est qu'il faut un petit peu spécialiser l'architecture de comment on connecte ces neurones les uns avec les autres. Et à la fin des années 80, j'ai commencé à travailler sur un concept qui est un petit peu inspiré de la biologie encore, qui s'appelle les réseaux convolutifs, et qui est un petit peu inspiré de l'architecture du cortex visuel, de ce qu'on connaît l'architecture du cortex visuel. Donc dans les années 60, Hubel et Wiesel, qui ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux, ont un peu exploré la structure du cortex visuel chez les chats et d'autres animaux, d'autres mammifères, et sont aperçus que les neurones étaient connectés à une petite zone, qu'ils appellent un champ récepteur, dans le cortex visuel, et que ces neurones étaient répliqués un petit peu partout. Alors quelques chercheurs, dont un certain Kuniko Fukushima au Japon, ont essayé de faire des modèles informatiques en fait de ce système, donc il a produit un modèle qui s'appelle le néoconitron, qui est représenté en bas à gauche ici. Et moi j'ai vu ça quand j'étais encore étudiant, donc au début des années 80, et ça m'a beaucoup inspiré, et en combinant en fait des idées de base de l'architecture du Bolle et Wiesel, du néoconitron et l'algorithme de rétropropagation qui est apparu un petit peu après, auquel j'ai aussi contribué, je suis arrivé à cette architecture qu'on appelle le réseau convolutif, qui est en fait une sorte de réseau neurone adapté à la reconnaissance d'images, mais pas seulement à la reconnaissance d'images, adapté à la reconnaissance de signaux naturels qui viennent, qui arrivent sous forme d'un tableau de nombre, quel qu'il soit, un tableau unidimensionnel, bidimensionnel, ou tridimensionnel, quadridimensionnel, enfin bon, peu importe. Donc voilà un petit exemple d'un vieux réseau convolutif des années 89, et donc chaque, ce qui est représenté ici, on voit des espèces d'images là, donc chaque étage est une couche en fait, et chaque pixel de chaque image représente l'activation d'une espèce de neurone simulée dans ce réseau, et chaque neurone est connecté à une petite zone dans la couche précédente. Alors on peut entraîner tout ça par rétropropagation, avec quelques ruses. Il y a une autre opération dont je ne vous ai pas parlé, mais je vous l'ai expliqué sur cette petite animation. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'image d'entrée, première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche, il y en a quelques autres après que je n'ai pas représentées. Et ce qui est important ici, c'est que la fonction qui est réalisée par ce système est équivariant par translation, ce qui veut dire que quand on translate l'entrée, le résultat se translate aussi. Il y a une autre opération ici dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'opération de pooling ou d'agrégation, qui consiste à prendre les activations d'un petit paquet d'unités dans cette couche pour calculer la sortie d'une unité dans cette couche-là. Donc ça consiste à faire un maximum ou une moyenne, quelque chose comme ça, passer le résultat par une non-linéarité, et surtout sous-échantillonner le résultat pour créer une image qui a une résolution plus faible que celle d'entrée. Ce qui veut dire que quand cette image se déplace de 2 pixels, celle-là ne se déplace que d'un pixel, et puis celle-là va se déplacer d'un demi-pixel. Au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, on augmente le nombre de ces cartes. Chaque carte ici a un ensemble de poids pour calculer les sommes bonnées des entrées différentes. La représentation de l'image devient de plus en plus abstraite, si vous voulez, et de plus en plus facile à gérer pour les couches suivantes qui vont essayer de reconnaître la forme sans se préoccuper de sa position ou de sa forme exacte, mais en étant robuste à des petites déformations. Très rapidement, on s'est aperçu que ces systèmes-là pouvaient reconnaître non seulement des images individuelles, mais aussi des ensembles d'objets, des objets multiples, sans avoir à faire leur segmentation préalable, c'est-à-dire qu'on pouvait simplement montrer un mot complet à un système et puis il arrivait à identifier la séquence de mots sans avoir à séparer les lettres au préalable. Et ça, c'est devenu très important par la suite pour permettre d'utiliser ces systèmes pour la reconnaissance d'objets ou la détection d'objets dans les images naturelles. Donc ça, c'est l'histoire un petit peu ancienne. Au milieu des années 90, on a créé des systèmes à partir de ça qui pouvaient reconnaître des caractères, par exemple, lire les montants sur les chèques et à la fin des années 90, on a produit des systèmes qui lisaient environ 10 à 20% des chèques produits aux Etats-Unis. Ces systèmes ont été déployés en France aussi par le Crédit Mutuel de Bretagne dans ces distributeurs de billets automatiques qui pouvaient lire les chèques aussi. Donc ça, c'était le milieu fin des années 90. Et puis, il y a eu une période noire des réseaux neurones où les gens se sont désintéressés un peu de ces méthodes-là malgré leur succès parce que les méthodes étaient un petit peu difficiles à mettre en œuvre, nécessitaient d'écrire beaucoup de logiciels et peu de gens étaient prêts à manger le morceau. Donc, à la fin des années 90, en fait, j'ai arrêté de travailler là-dessus. J'ai travaillé un petit peu plutôt sur la compression d'images et puis, j'y suis revenu au début des années 2000. Donc, c'est un projet ici sur lequel on a travaillé avec des collaborateurs d'une petite compagnie dans le Jersey, qui s'appelle Nescao Technologies, pour essayer de montrer qu'on pouvait utiliser l'apprentissage automatique pour conduire un petit robot. Donc, c'est un espèce de petit camion télécommandé avec deux caméras. Et puis ça, c'est du point de vue de ce robot. Il se conduit tout seul en évitant les obstacles. Et ce robot a été entraîné par entraînement par imitation, c'est-à-dire qu'on a demandé à une personne de conduire le robot pendant à peu près deux heures. Et cette personne était instruite pour aller tout droit jusqu'à ce que le robot arrive à moins de deux mètres d'un obstacle et le pilote humain faisait tourner le robot d'un côté ou de l'autre pour éviter l'obstacle. Alors, la meilleure dont ça marche, c'est que on présente les deux images à la machine, on fait passer ça dans le réseau de neurones et on demande à la machine de prédire l'angle de volant que le conducteur humain aurait suivi. Donc, c'est l'apprentissage par imitation. Et puis, ensuite, on laisse le robot se conduire tout seul et puis, il arrive à éviter les obstacles. Alors, on a montré ça à des directeurs de programme à la DARPA qui ont dit c'est intéressant, on va démarrer un programme sur les techniques d'apprentissage appliqué au pilotage de robots dans la nature. Donc, ce n'est pas pour des voitures, mais c'est pour la nature. Et ça a résulté dans ce programme, LAGGER, qui est un, ça veut dire Learning Applied to Ground Robots. Et, ce petit robot, en fait, on a inauguré une technique qui s'appelle la segmentation sémantique qui consistait à entraîner un réseau, à étiqueter chaque pixel dans l'image avec la catégorie de l'objet auquel ce pixel appartient, donc en particulier, savoir si une zone de l'image est traversable ou non traversable. En fait, on n'a pas besoin d'étiqueter ces images à la main parce qu'on peut obtenir ces étiquettes à partir d'un système de stéréo, de vision stéréo avec plusieurs caméras, mais ces systèmes de vision stéréo ne marchent que jusqu'à 10 mètres environ et on a besoin de voir beaucoup plus loin pour arriver à planifier une trajectoire. Donc, on entraîne un réseau convolutif à faire ça et au bout d'un certain temps, à force de se conduire dans la nature et d'éviter les obstacles avec la stéréo, le réseau de neurones apprend en fait à distinguer les obstacles et non-obstacles et puis à utiliser ces classifications pour construire une carte de l'environnement et ensuite se conduire tout seul dans cet environnement. Donc, ce qu'on constate, c'est que ce projet a se déroulé entre 2004 et 2009, 2004-2008 environ et à l'époque, on n'avait pas les GPU qu'on a maintenant ou les ordinateurs qu'on a maintenant donc ce sont des ordinateurs assez peu puissants qui sont dans le ventre de ce robot mais il arrive quand même à se conduire tout seul malgré malgré qu'ils soient très nettement embêtés par ces étudiants en doctorat qui n'ont pas peur de se faire renverser par le robot ou de se faire casser leurs jambes parce que c'est eux qui ont écrit le code. Tous les deux travaillent à Google maintenant en recherche en robotique. Donc, en généralisant un petit peu ce système on s'est aperçu qu'on pouvait étiqueter non seulement des régions d'images pour la traversabilité par un robot mais on pouvait aussi identifier les objets donc c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique donc c'est un petit peu ce qui a suivi le projet précédent et très rapidement on a réussi à construire des systèmes qui tournaient presque en temps réel et qui permettaient d'étiqueter chaque pixel dans une image avec l'identité de l'objet auquel elle appartient. Alors c'était pas parfait ça a fait beaucoup de progrès depuis mais on pouvait faire tourner ça à peu près 20 images par seconde avec une implémentation de ce système sur FPGA donc ce sont des chips configurables si vous voulez. Donc aux alentours de 2013-2014 j'ai commencé à parler de ça un petit peu partout et puis l'idée a été reprise par des gens qui travaillaient sur les voitures autonomes en particulier Mobileye qui est une compagnie israélienne qui a été depuis rachetée par Intel et qui a utilisé ces techniques de segmentation sémantique pour construire ces systèmes de pilotage automatique pour les voitures. C'est le système qu'ils ont vendu à Tesla donc les Tesla modèles 2015 et début 2016 utilisaient le système de Mobileye puis ensuite les deux compagnies ont divorcé donc Tesla a dû construire un système équivalent par eux-mêmes mais tout le monde utilise des réseaux convolutifs donc ça a eu un gros impact pour ce genre de choses. Nvidia aussi a commencé un projet sur la question. Mais revenons un petit peu en arrière en 2012 fin 2012 il y a eu une compétition ImageNet dans lequel un réseau convolutif construit par nos collègues de l'université de Toronto donc ils ont été les premiers à avoir une réalisation des réseaux convolutifs vraiment efficaces sur les GPU et ils ont entraîné un énorme réseau de neurones énorme pour l'époque en tout cas pour aujourd'hui plus trop qu'ils ont entraîné sur cette base de données ImageNet qui était la première à avoir plus de millions d'exemples d'entraînement 1000 catégories d'objets etc et ils ont battu les méthodes précédentes à plate couture donc la performance des systèmes donc les taux d'erreur de ces systèmes en 2010-2011 étaient de l'ordre de 28-26% et à partir de 2012 avec ces premiers réseaux convolutifs de grande taille l'erreur est tombée à 16% l'année suivante 11% l'année suivante 7% et puis maintenant c'est à moins de 3% et en fait c'est plutôt meilleur que la performance humaine sur cette base de données ce qui ne veut pas dire que ces systèmes ont des performances humaines mais c'est quand même intéressant qu'il y ait eu un tel progrès et tout ça est dû en fait à une espèce d'inflation et augmentation de la taille de ces réseaux neurones et du nombre de couches qu'on utilise donc les réseaux utilisés maintenant ont typiquement une cinquantaine une centaine de couches ils sont utilisés tous les jours par Facebook par Google par Microsoft par IBM par tout le monde alors il y a eu un petit progrès ces dernières années donc ces derniers mois en fait c'est un résultat obtenu à Facebook où on est un petit peu on voudrait bien pouvoir utiliser beaucoup de données sans avoir à les étiqueter manuellement au préalable donc ce qu'on a fait ici c'est qu'on a pris 3 milliards et demi d'images d'Instagram et ce qu'on a fait c'est qu'on a entraîné un réseau neurone assez gros à prédire les hashtags que les gens utilisent pour étiqueter leurs images alors les hashtags bien sûr c'est pas très fiable ça n'indique pas forcément ce qu'il y a dans l'image mais on peut entraîner un réseau neurone à prédire les hashtags donc c'est pas très précis mais en fait ce que ça fait c'est que ça permet au réseau neurone de développer une espèce de représentation des images qui est un petit peu universelle et qui permet ensuite qui lui permettrait ensuite de reconnaître n'importe quel objet dans n'importe quelle image si on l'entraîne avec un petit nombre d'images donc on entraîne ce système avec 3 milliards et demi 3 milliards et demi d'images sur des hashtags et ce que ça nous donne c'est en fait un record de performance de précision sur ces bases données telles que image net et d'autres grâce à ce prix entraînement en fait on appelle ça le transfer learning en anglais donc apprentissage par transfert une technique qui a fait beaucoup de progrès donc c'est aussi des travaux qui ont été fait à Facebook en Californie ces deux dernières années une technique qui s'appelle mask R-CNN qui permet non seulement de reconnaître des objets mais aussi de les localiser et d'en dessiner le contour donc voilà un exemple de résultat où ce système non seulement identifie le fait qu'il y a des personnes mais en fait peut identifier la zone de chaque personne les battes de baseball le chien qui est en bas les verres de vin et la bouteille de vin c'est important qu'on ait en France etc il peut identifier les backpacks les parapluies compter les moutons les performances du système sont vraiment extraordinaires c'est un petit peu battu des records et ce qui est intéressant c'est que on arrive à compresser les réseaux de telle manière à les faire tourner en temps réel sur des téléphones portables donc ça il n'y a pas de triche ici malgré la mauvaise taille de la vidéo ça tourne à cette vitesse là donc une vingtaine d'images par seconde sur un téléphone portable récent pour l'estimation de pose de corps humain et tout ça est open source c'est à dire que ce système de vision s'appelle Détectron produit par Facebook et on peut le télécharger on peut l'utiliser on peut le réentraîner pour sa propre application si on veut tout ce qu'on fait en fait est distribué en open source ce que ça permet de faire c'est de décémer le reste de la communauté de recherche pour construire au dessus de nos travaux et réciproquement et donc ça fait progresser le domaine plus rapidement et ce qui nous intéresse c'est que la technologie progresse rapidement pour qu'on puisse déployer des nouveaux services qui soient intéressants pour les utilisateurs de Facebook les réseaux collectifs aujourd'hui à Facebook sont utilisés à très large échelle les utilisateurs de Facebook téléchargent environ 2 milliards de photos par jour et chacune de ces photos moins de 2 secondes après avoir été téléchargée est reconnue par 4 systèmes différents de reconnaissance d'image un qui filtre la violence et la pornographie un qui identifie les objets dans les images un qui produit des descriptions d'images pour les non-voyants et puis ces systèmes d'identification en fait et puis un qui reconnaît les visages pour le tagging automatique de vos amis donc ça une grosse influence en fait sur ce que Facebook peut vous montrer chaque jour vous montrer des images qui sont susceptibles d'être les plus intéressants un autre travail dans le même genre d'idées qui s'appelle DancePose donc c'est un travail très récent qui utilise Mask or CNN qui a été fait Facebook et à Research à Paris dans notre laboratoire parisien qui est d'ailleurs le plus gros de tous ceux qu'on a dans le monde dans lequel ici on peut en temps réel calquer un espèce de modèle 3D sur les gens qui se déplacent et puis effectivement leur enlever leurs vêtements ou subtiliser le vêtement par un autre on utilise aussi les réseaux convolutifs pour la traduction c'est aussi open source tout ça donc pour la traduction ça semble un petit peu bizarre c'est un système qui a été à l'origine fait pour les images pourquoi l'utiliserait-on pour la traduction mais en fait ça marche assez bien pour la traduction bon ça fait beaucoup de progrès aussi les technologies évoluent je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça marche vraiment bien donc beaucoup d'applications de ces réseaux convolutifs dans tout un tas de domaines beaucoup de gens les utilisent maintenant pour les perceptions en robotique c'est utilisé en physique des hautes énergies pour la classification des trajectoires de particules et il y a de nouvelles applications qui apparaissent tous les jours dont certaines me surprennent énormément mais probablement un des impacts les plus gros va être en médecine particulièrement analyse d'image médicale pour le dépistage de cancer pour le dépistage de mélanome par exemple donc c'est des travaux de Stanford ici ça c'est des travaux de NYU donc l'université où j'enseigne beaucoup de travaux sur la question en fait l'application de deep learning réseaux convolutifs à la radiologie est un des sujets les plus chauds en radiologie en ce moment et puis bien sûr la conduite automatique alors ça ce sont nos collègues de Nvidia qui ont entraîné un système donc ce sont les mêmes gens en fait avec qui j'avais collaboré pour le petit robot les deux robots dont j'ai parlé précédemment leur boîte a été rachetée par Nvidia donc maintenant ils travaillent sur les voitures autonomes ils ont un petit labo dans le New Jersey et ils ont entraîné cette voiture par imitation donc en regardant quelqu'un conduire pendant 3000 heures je ne sais pas combien et cette voiture peut se conduire pendant disons une quinzaine de kilomètres sans avoir besoin d'intervention humaine et c'est beaucoup plus difficile de conduire dans des petites routes locales du New Jersey que sur une autoroute bien sûr où il suffit de suivre alors il y a une autre approche au machine learning qui s'appelle l'apprentissage par renforcement alors ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien pour les jeux c'est à dire qu'on peut entraîner nos collègues de DeepMind bien sûr on fait des démonstrations éclatantes de ce genre d'approche pour des systèmes qui jouent au Go en ce qui nous concerne à Facebook on a travaillé des systèmes similaires pour jouer à Doom par exemple en gagnant des compétitions on travaille en ce moment sur un système qui peut jouer à Starcraft ce qui est beaucoup beaucoup plus difficile mais il y a un problème avec l'apprentissage par renforcement c'est que ça prend énormément de temps à apprendre c'est à dire que DeepMind par exemple a fait beaucoup d'expériences à entraîner des systèmes à jouer aux jeux Atari classiques et si on regarde combien de temps ça prend à une machine pour arriver à disons à un niveau de performance humaine ça leur prend entre 100 et 200 heures en fait pour arriver à un niveau à peu près potable alors que pour tout un chacun dans cette pièce ça prendrait quelques minutes de jeu pour arriver à cette performance donc il y a un problème c'est que ça prend beaucoup d'exemples pour l'apprentissage par renforcement pour arriver à une performance quelconque et ça nécessite une interaction avec l'environnement alors ça marche pour les jeux parce qu'on peut faire tourner les jeux sur une centaine de machines en parallèle on peut les faire tourner très rapidement mais ça ne marche pas quand on veut entraîner une machine par exemple à conduire une voiture si on veut entraîner une machine à conduire une voiture il va falloir que le système on tombe d'une falaise plusieurs milliers de fois avant de réaliser que c'est une mauvaise idée et puis ensuite on tombe d'une falaise encore quelques milliers de fois pour arriver à apprendre comment éviter de tomber de la falaise et bon c'est pas seulement tomber de la falaise c'est rentrer dans un platane etc donc c'est pas vraiment pratique pour le monde réel alors il y a bien sûr des applications pratiques du reinforcement learning mais c'est quand même très limité on a beaucoup de mal par exemple à utiliser le reinforcement learning pour la robotique ça prend vraiment trop de temps donc il y a quelque chose qui nous manque on a l'apprentissage humain on peut apprendre à conduire une voiture ou même à faire voler un avion avec à peu près 20 heures d'entraînement sans jamais se planter disons pour la plupart d'entre nous donc très clairement l'apprentissage humain et animal est beaucoup beaucoup plus efficace que les méthodes qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition donc il nous manque quelque chose qu'est-ce qui nous manque ce qu'on peut faire avec l'IA en ce moment c'est effectivement des systèmes d'assistance à la conduite d'analyse d'image médicale etc etc des chatbots qui sont stupides mais qui quelquefois sont utiles en tout cas pour donner la météo et jouer de la musique mais on peut pas avoir vraiment d'assistant intelligent virtuel parce qu'on a pas de machines qui ont du sens commun qui ont un peu de bon sens quoi les machines à l'heure actuelle sont très très limitées elles ne peuvent répondre qu'à des scénarios qui ont été scriptés par des gens les systèmes d'apprentissage sont bons pour la perception ils sont bons pour la production de paroles mais pas très bons pour le raisonnement et c'est ça qui manque en fait à ces machines on peut pas faire des robots ménagers qui vont vider notre lave-vaisselle ou le remplir on a pas de système qui est capable d'intelligence générale on a pas les techniques pour ça c'est un problème scientifique c'est pas un problème technologique c'est pas parce qu'on a des machines qui sont pas assez puissantes on a pas les principes alors je vais sauter ça parce que j'ai pas assez de temps je vais quand même mentionner une chose très rapidement c'est que la manière dont on construit des réseaux de neurones à l'heure actuelle c'est qu'en fait on écrit un programme qui est une succession d'instructions dont la fonction n'est pas complètement déterminée mais en fait un module dans un réseau de neurones si vous voulez et donc on peut imaginer que c'est une nouvelle manière d'écrire du software donc certains l'ont appelé Software2Dolo qui consiste à en fait non pas écrire un programme dont toutes les opérations sont exactement déterminées mais à assembler des modules dans une espèce de graphe dynamique qui dépend de l'exécution du programme et dont la fonction est finalisée par entraînement et donc c'est une nouvelle manière de programmer si vous voulez et ça va se généraliser avec des plateformes logicielles telles que PyTorch auxquelles Facebook contribue très largement ou TensorFlow qui est la plateforme équivalente pour Google donc ça c'est les deux plateformes un petit peu dominantes pour le deep learning PyTorch a cette idée de graphe dynamique et de programmation différenciable vraiment implémentée à bas niveau TensorFlow un petit peu moins mais bon il rattrape le coup donc comment apprennent les humains et les animaux alors si on parle aux psychologues du développement comme Emmanuel Dupou qui est à l'école normale supérieure ici si les enfants apprennent énormément de concepts de base par observation avec très peu d'interaction avec le monde mais ils apprennent une quantité de savoir de base sur le fonctionnement du monde qui est absolument énorme dans les premières semaines et mois de la vie donc si on montre un jeune enfant de 4 ou 5 mois ce genre de scénario où une petite voiture est poussée d'une plateforme et ne tombe pas l'enfant dit ouais ok c'est la manière dont le monde fonctionne pas de problème après 8 mois si on montre ce scénario à un jeune enfant il fait ce genre d'expression mais qu'est-ce qui se passe et la raison c'est que entre temps le bébé a en fait compris qu'il y avait la gravité qu'un objet ne pouvait pas flotter dans l'air qu'il devait tomber et donc ça ça l'étonne beaucoup et c'est comme ça qu'on peut savoir si les enfants ont acquis un truc particulier enfin disons une capacité particulière alors il faut que je m'excuse parce que il y a eu un petit décalage d'alignement ici sur les chiffres malheureusement alors imaginez que tout ça est que l'échelle ici est un petit peu dilatée donc ce genre de concept la distinction entre les objets animés et inanimés la notion stabilité etc la gravité l'inertie donc la physique intuitive ça ça apparaît entre 6 et 8 mois donc l'échelle n'est pas bonne ici et avant ça non donc on apprend tout ça par observation et on n'est pas les seuls les animaux aussi le font donc regardez ce bébé orang-outan c'est un bébé orang-outan lui montre un petit tour de magie enfin pas vraiment de magie on met un objet dans un gobelet on enlève l'objet sans lui montrer et puis ensuite on lui ouvre le gobelet qui est maintenant vide il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé l'objet devrait être dedans et il se roule de rire donc très clairement il a développé déjà un modèle du monde qui dit que les objets ne peuvent pas disparaître comme ça alors les orang-outan sont presque aussi intelligents que les humains n'ont pas de langage ne sont pas des animaux sociaux ont très peu d'interactions les uns avec les autres autre que la relation mère-enfant pourtant ils sont très intelligents comment peut-on reproduire ça avec les machines ils apprennent énormément de choses sur le fonctionnement du monde par observation ils peuvent construire des maisons tous les soirs etc alors bon il y a il y a ces deux types d'apprentissage dont j'ai parlé par renforcement et supervisé mais il y a un troisième type d'apprentissage que les humains et les animaux utilisent que j'appelle ici l'apprentissage auto-supervisé self-supervised learning qui consiste à apprendre comment le monde fonctionne par observation et se construire des modèles prédictifs du monde par observation et c'est ça qu'on voudrait bien pouvoir faire avec les machines en ce qui me concerne je pense que c'est une étape essentielle à faire des progrès vers l'intelligence artificielle dans lequel les machines auront un petit peu de sens commun c'est par l'accumulation de tout ce savoir sur le monde qu'on pourrait avoir des machines qui acquièrent le sens commun donc ça m'a conduit à cette analogie un petit peu ennuyeuse pour les gens qui travaillent sur le l'apprentissage par renforcement mais c'est que si l'intelligence est un magnifique forêt noire le gâteau la génoise du gâteau c'est l'apprentissage auto-supervisé et puis le glaçage c'est l'apprentissage supervisé en termes de quantité d'informations qu'on donne à la machine pour apprendre et puis l'apprentissage par renforcement on dit simplement à la machine si ce qu'elle a produit est correct ou pas en fait on lui donne très très peu d'informations on lui donne pas la réponse correcte on lui dit simplement si la réponse qu'elle a produit était correcte ou pas c'est un peu la cerise sur le gâteau alors c'est un forêt noire la cerise sur le gâteau n'est pas optionnelle mais en termes de quantité d'informations de ce qu'on acquiert sur le savoir du monde la grosse partie du savoir qu'on acquiert est par apprentissage auto-supervisé il n'y a qu'une toute petite partie qui est par apprentissage supervisé et une partie encore plus petite par apprentissage par renforcement alors c'est un petit peu décevant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que en fait l'apprentissage par renforcement était vraiment l'essence de l'intelligence et qu'on arriverait à faire des machines généralement intelligentes à faire ça avec ça je n'y crois pas il y a encore des débats là-dessus donc la prochaine révolution de l'IA ne sera pas supervisée c'est un espèce de jeu sur un poème des années 60 et la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que c'est que le sens commun et le sens commun c'est la capacité à remplir les trous d'information c'est-à-dire que pour ceux qui sont en face ici vous ne voyez pas mes jambes mais vous pouvez imaginer à quoi elles ressemblent parce que vous savez vous avez beaucoup de savoir de base sur à quoi ressemblent les humains en général vous avez une zone comment dire aveugle dans votre champ visuel parce que votre rétine a un trou pour laisser passer les fils du nerf optique on ne s'en rend pas compte on n'en est même pas conscient parce que notre cerveau en fait remplit ça donc c'est un peu remplir les trous on peut prédire le futur on peut prédire les conséquences de nos actions et ça nous permet de planifier et c'est ça en fait l'essence de l'intelligence et la capacité à prédire donc comment pourrait-on entraîner les machines à prendre des modèles prédictifs du monde c'est un peu ça la chose et c'est des choses que les gens je vois que Marc Robert est ici donc ce qu'on utilise en robotique c'est qu'on construit des modèles du robot des modèles dynamiques du robot pour justement pouvoir faire la planification du mouvement des robots mais très souvent ces modèles sont construits à la main en fait le compte d'expertise de la compagnie de Marc Robert c'est exactement de pouvoir construire ces modèles dynamiques à la main et de les utiliser pour la planification et puis de raffiner en fonction des conditions mais la question c'est est-ce qu'on peut apprendre des modèles du monde et des modèles de soi-même spontanément par observation et en fait c'est un petit peu à la base d'un système intelligent si on veut construire un système intelligent autonome il doit avoir pour pouvoir prédire à l'avance les conséquences de ses actions et puis l'évolution du monde il doit avoir une espèce de simulateur du monde si vous voulez un modèle du monde et c'est vraiment ça la source de l'intelligence chez les humains toute la partie frontale du cerveau sert à ça en gros l'arrière sert plutôt à la perception le milieu contrôle moteur et tout de l'avant ça sert à la prédiction et puis il y a un truc aussi à la base qui nous motive donc sans entrer dans les détails il y a eu des travaux sur la question à Facebook sur essayer d'entraîner le système de faire des prédictions mais le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment prédire exactement ce qui va passer dans le monde à cause du fait que le monde n'est pas entièrement prédictible donc si je mets un stylo sur une table et que je laisse tomber on ne peut pas exactement prédire dans quelle direction il va tomber donc si j'ai un système qui prédit le crayon va tomber vers la gauche et qu'en fait quand je fais l'expérience il tombe vers l'arrière ces deux prédictions en fait sont correctes on ne veut pas dire au système qu'il s'est trompé on veut lui dire bon ok la réponse que tu as produite n'est pas exactement ce qui s'est passé mais conceptuellement c'est la même chose donc il faudrait pouvoir entraîner le système en lui disant en fait il y a toute cette série de réponses plausibles et si tu produis une prédiction qui est dans cet ensemble de réponses possibles dans cette espèce de ruban rouge on ne va pas te punir c'est seulement si tu sors de ce ruban rouge qu'on va te punir mais évidemment on ne connait pas ce ruban rouge donc ce qu'on va faire c'est qu'on va probablement entraîner un second réseau de neurones en fait à nous dire si on est sur le ruban rouge que va faire ce second réseau de neurones il va apprendre à distinguer le ruban rouge donc il y a ici bleu mais bon du reste donc une espèce de fonction contraste qui dit oui on est sur le ruban on est à l'extérieur et ça c'est l'idée de base d'une technique qui est apparue ces dernières années qui s'appelle apprentissage adversaire qui a pris un petit peu tout le monde par surprise et qui a suscité beaucoup d'intérêt à cause des performances je vais vous montrer quelques exemples après dans lequel on entraîne ce discriminateur donc cette fonction à distinguer ce qui se passe effectivement dans le monde par rapport à ce qui est faux et ce qui est faux en fait est produit par un de ces prédicteurs et ces deux réseaux neurones s'entraînent l'un contre l'autre celui-là à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux donc les vraies prédictions donc ça c'est pour la prédiction vidéo on montre un petit segment vidéo initial et puis on demande à la machine de prédire ce qui va se passer quelques trames dans le futur donc celui-là s'entraîne à dire les différences entre ce qui est vrai et ce qui est faux et le générateur s'entraîne à produire des exemples que le discriminateur ne peut pas distinguer comme étant faux et il peut tricher c'est-à-dire qu'il peut savoir comment modifier sa sortie de manière à ce que le discriminateur ne puisse pas faire la différence donc c'est l'idée de l'apprentissage adversaire donc au fur et à mesure que le système s'entraîne le discriminateur commence à connaître la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux mais en même temps le générateur apprend à produire des exemples que le discriminateur ne s'est pas identifié comme faux alors les premières démonstrations éclatantes de ça datent de quelques années déjà un des auteurs de cet article est à Facebook où ils ont entraîné un système de ce type-là sur des images de chambres à coucher et puis ensuite le réseau en fait on lui donne une série de nombres aléatoires et il produit une image de chambres à coucher et ces images de chambres à coucher en fait n'existent pas mais elles sont tout à fait raisonnables elles ont toutes un lit une fenêtre etc donc ça c'est les travaux plus récents de nos collègues à Nvidia qui ont un système de ce type-là qui produit des images donc ils ont entraîné ce système sur des photos de gens célèbres en général des gens d'Hollywood et puis ensuite même chose une série de nombres aléatoires dans la zone neurone une belle image d'une personne un portrait sort de l'autre côté et donc ça ce sont des portraits de célébrités qui n'existent pas mais bon qui sont probablement interpellés par rapport à des célébrités qui existent à Facebook il y a des travaux un petit peu similaires qui utilisent aussi l'apprentissage par adversaire mais dans un contexte un peu différent que je ne vais pas expliquer et qui permettent en fait d'avoir des boutons de contrôle de l'image qui est produite donc voilà une jeune femme qu'on peut rendre vieille ou plus jeune même chose ici une dame qu'on peut rajeunir une personne ici qu'on peut rendre plus femelle ou plus mâle etc donc ça donne un petit peu de contrôle en fait donc il va y avoir beaucoup d'applications de ces systèmes pour l'aide à la production de contenu on travaille aussi sur la préduction vidéo je vais accélérer un petit peu et juste vous montrer un exemple qui est pour la préduction vidéo dans le contexte d'images prises à partir d'une voiture où on voudrait bien pour pouvoir conduire en fait prédire ce que vont faire les gens autour pour essayer d'éviter les accidents avant qu'ils arrivent donc prédire par exemple que des piétons vont continuer à traverser la rue quand ils ont commencé à traverser que la voiture qui commence à tourner à gauche va continuer à tourner à gauche etc donc ça ce sont des petits segments vidéo dans lesquels les 4 premières trames sont observées et les 3 dernières sont prédites et le système peut prédire en fait où les objets vont bouger donc je vais conclure avec un petit peu le futur de l'IA alors on a assisté à quelque chose de vraiment intéressant qui est que dans l'histoire de la science et de la technologie très souvent l'artefact technologique a précédé la science qu'on a construite autour dans le passé le télescope le microscope et la lentille ont été inventés avant la théorie de l'optique le moteur moteur à vapeur ont été inventés avant la thermodynamique en fait la thermodynamique a été inventée pour expliquer l'efficacité ou la non-efficacité des moteurs à vapeur l'impossibilité de mouvements perpétuels etc l'aérodynamique a été largement développée après l'invention de l'avion l'informatique bien sûr a suivi l'invention des calculateurs et des premiers ordinateurs et puis certainement la théorie de l'information a suivi l'invention de la radio et des communications à distance donc la question qu'on peut se poser scientifiquement c'est quel est l'équivalent pour l'intelligence est-ce qu'il y a une science de l'intelligence qui va suivre l'invention d'artefacts intelligents de machines intelligentes et c'est un petit peu mon programme de recherche pour les décennies qui viennent découvrir un petit peu les mécanismes sous-jacents et les principes qui sous-tendent l'intelligence qu'elle soit naturelle ou artificielle merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements